Salut les jeux cacheurs, bienvenue dans un nouveau challenge du mois. J'espère que ces petits challenges vous plaisent toujours autant. En tout cas pour moi, ce mois de mars a été très amusant. J'espère que vous allez me réserver de belles surprises pour le mois d'avril. Le souvenir du mois d'avril s'intitulera le poisson de Pâques. Alors pourquoi c'est intitulé ? Vous allez le comprendre dans les conditions du challenge. Qui dit avril dit forcément en 1er avril, le fameux, le traditionnel poisson d'avril. Dans la première condition du challenge, vous allez devoir faire un poisson d'avril. En rapport avec le géocaching évidemment, à un géocacheur que vous connaissez. Et alors là, j'en appelle à votre imagination. Montrez-moi un peu ce que vous pouvez faire comme surprise, comme blague, comme petit coup fourré à un autre géocacheur. Pour ceux qui auraient un petit peu du mal à trouver des idées, je vais quand même vous donner quelques pistes. La condition peut être réalisée en envoyant un simple message par messagerie géocaching. Comme ça peut être plus traditionnellement une cache que vous avez conçue pour le 1er avril. Avec évidemment un petit poisson d'avril dedans, une petite fausse piste dans le descriptif. Dans ce genre-là, moi j'avais déjà fait une cache de Gabriel, tu te reconnaîtras. Où on atteignait une première cache, ou en tout cas un premier élément. Et en fait, il y avait un poisson et on comprenait que ce n'était pas la cache. Et qu'il fallait se rendre à une seconde étape pour une traditionnelle. C'était le poisson d'avril. Attention, je tiens bien à le préciser, cette condition sera à réaliser le 1er avril. J'admettrai quand même 2-3 jours, des fois qu'il y a des retards d'affaires. Si vous la faites le 2, le 3, on admettra que la condition est validée. Deuxième condition du challenge. Il faudra résoudre et trouver une mystérie. Une mystérie, si vous ne le savez toujours pas, c'est les caches qui sont représentées par un point d'interrogation. C'est souvent sous la forme d'énume. Et donc, il va vous falloir déjà essayer de trouver les coordonnées avec le descriptif qui vous est donné. Puis, vous rendre évidemment sur la cache et logger la cache. Cette condition, vous aurez tout le mois d'avril pour tenter de la réaliser. Troisième condition, qui dit PAC, dit évidemment quelque chose en rapport avec PAC. Et donc, ce mois-ci, vous devrez trouver une cache en rapport, en thème, avec le mot PAC. Donc, ça peut être le lapin de PAC, les oeufs, du chocolat. Hum, mais pas dégoût celui-là. Hum, c'est marquant. Une fois ces trois conditions validées, j'attends de votre part les petites photos, les petits messages envoyés aux géocricheurs pour leur faire un poisson d'avril. Vous m'envoyez tout ça sur ma messagerie habituelle, tomedefou.com et je vous validerai le challenge du mois d'avril, le souvenir de poisson de PAC qui devrait ressembler à quelque chose comme ça, que vous pourrez, comme tous les mois, afficher fièrement sur votre page de profil. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends avec impatience vos petits coups forés, vos petites surprises envers les autres géocacheurs. Si l'envie vous prend, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, vous pouvez lâcher un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Ou encore mieux, aller faire un tour sur ma page YouTube. Regardez une petite vidéo de 30 secondes. C'est très simple pour vous, c'est gratuit et rien n'est imposé. Je ne vous force pas à regarder une publicité YouTube. Donc voilà, si l'envie vous en prend, c'est dans la description. Vous pouvez y faire un tour. Allez, bonne recherche les géocacheurs. Amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501